et voilà on se retrouve pour le match allé des barrages de la ligue des champions à domicile contre le dynamo zagreb alors nous on a hervias qui est blessé et eux ils ont il à soudanie plus quatre joueurs dans l'enregistré mais bon ça c'est pas trop un problème alors ils ont ils sont dans la même composition que nous alors ouais non 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 on va pas partir sur cette composition là alors attaque en pivot soutien pour bogle uspec baybec ça bouge pas petsos va jouer à la place de nuts en tant que milieu défensif défense et nuts lui est remplacé par elle bec on reste en contrée on reste en rythme normal on va presser parfois jouer court on enlève exprimez-vous davantage marco motta a priori ils vont changer leur tactique ils vont être en 4 4 2 losanges marcoaxia ruled avec l'esprit conquérant sont on n'a pas le choix alors henriquez pas trop tir mais par contre il fait beaucoup de dribble paladino pas des très bonnes stats rogue lui on va le presser tacle dur et forcer à jouer du mauvais pied mauvais pied on va pas mettre plus mais on va le presser pour qu'il fasse un peu moins de bonne passe pour continuer le centre alors qu'à priori il est plutôt défenseur gauche normalement lui aussi on va le presser on va le forcer à jouer du mauvais pied et on va peut-être le tacler et voilà on rentre dans la ligue des champions pour les barrages paladino côté droit trouve mota recentre par rogue mota est retrouvé sur la sur le côté droit abraham baybec qui dégage mal et ça heureusement ça sort eduardo taravelle long ballon sur henrique henrique et qui repique au centre il est bien bloqué beau qu'elle paye bec les becs à bec spec petit ballon pour boguel oh c'était une belle frappe alors qu'on signe je vais demander à qu'on dédouble sur les ailes ça c'est bien on va rester dédoubler et on va exploiter les flancs puisque ils sont en tactique axiale attention tiennet beaucoup francs repris par kada mono s'est passé au dessus heureusement pour nous les débats sont équilibrés 30e minute déjà se passe pas grand chose attention mota abraham spec ou la grosse frappe et areola vigilant allez schwab uspec spec qui continue s'isole côté droit centre mal récupère bec schwab spec non pas dans l'axe comme ça paladino attention lance henrique et qui sauve la touche fabius braga oulala taravelle c'est compliqué allez bay bec bay bec écarte côté droit uspec qui essaye de centrer ses contrées on a du mal à déborder sur les côtés tiennet schilder abraham petit ballon pour paladino et areola qui sort ce ballon allez on se dégage uspec vas y aller continue passe passe ta balle passe ta balle centre trouve personne en tout cas de chez nous bay bec 66% à yaïa à la guet aïe à la guise bat allez halbeque c'est bien joué pour bay bec bay back dans la surface oh là là défr paseur central qui lui arrache la balle sur ce beau stacle Elbeck, deuxième chance c'est encore sorti Stangle Schwab Elbeck qui essaye de centrer c'est contrer, ça va en corner Elbeck au corner allez Schwab Stangle qui va récupérer remet pour Elbeck directement et Bogle de la tête c'est largement au dessus on va faire des remplacements Elbeck on va faire rentrer Nats et Bayeck Spiridonovic allez dommage que ces corners ne donnent rien Schwab Stangle Schwab Usbeck qui récupère Pavelic va retrouver Usbeck qui centre Elbeck c'est ressorti Bayeck Stangle Bogle ça ressort Petsos Stangle on est dans un temps fort là il faudrait concrétiser Bayeck, Stangle Bogle et c'est le but voilà superbe superbe super centre de Stangle et Boygel centre instantané et Bogle qui reprend de la tête à hauteur du point de pénalty et qui trompe le garde allez Stangle Serbogel Schwab le petit ballon qui traîne dans la surface allez Pavelic faut se battre là tiennet Schilder Rogue long ballon Hoffman Petsos un mauvais passe pour Usbeck Rogue Abraham change pour Mota attention et voilà égalisation de Junior Fernandez alors c'est Hoffman qui met contre son camp oh là là c'est pas possible on savait que Mota là il était dangereux et on le laisse centrer c'est dommage c'est dommage allez un dernier changement j'aurais peut-être dû plutôt faire rentrer Djelic ouais j'ai un peu précipité attention Fabio Braga Abraham Paladino ou et Coric qui ne cadre pas heureusement pour nous il est temps qu'on ait une semaine complète parce que là on tape vraiment beaucoup dans les organismes et au niveau physique on est en train de craquer allez Bogle tout seul côté droit il patiente un petit peu Nuts Schwab Schwab écarte sur Schrammel côté gauche essaye de retrouver Bogle ça arrive à Pavelich Usbeck Pavelich Usbeck allez Usbeck Usbeck Pavelich oh là là quel dommage c'était superbement joué Espiri Donovic qui mange la feuille de match à partout c'est pas un très très bon résultat à domicile les joueurs sont nerveux c'est vraiment un match équilibré regardez ça 8 tiers à 8 3 tiers cadré à 3 43 43 contre 57 on a eu plus de corners on a fait plus de fautes on a été dominé en tac les passes par contre on a été un petit peu meilleur en tête on a eu un carton jaune à 0 et les notes moyennes sont égales et Bogle est l'homme du match à dommage qu'on se prenne ce but contre son camp contre notre camp et donc on termine ce match allé par un match nul un par tour c'est pas vraiment un bon résultat mais on a moyen de faire quelque chose en Croatie salut à tous on se retrouve pour la 6ème journée de Tepico Bundesliga avant de retrouver la Ligue des Champions et le match retour contre le Dynamo Zagreb alors pour le match qui nous intéresse pour le moment on rencontre Wolf Berger chez eux qui devrait se présenter dans un 4-2-3-1 alors de mon côté Tchelic va repasser titulaire on reste dans une défense classique Aréola Stangels Lightner Hoffman Pavelic Petzos en milieu défensif Elbeck qu'on va faire jouer en meneur de jeu en retrait et Nutz en meneur de jeu avancé Usbeck côté droit Baybeck côté gauche et Djelic en pointe Baybeck qui a un peu de mal à s'acclimenter a priori puisqu'il est seulement un 6-76 sur les 5 derniers matchs 6-85 chez nous puisqu'a priori il y a un 6-40 qui était contre de Dalk peut-être voilà bon bref c'est pas très important contre et on touche pas aux consignes ça va nous permettre de préparer le match contre le Dynamo Kofler qui est le joueur clé et qui est le gardien alors effectivement ils sont dans un 4-2-3-1 on va laisser ce que nous conseille notre adjoint je vais peut-être un peu être agressif dire que n'attend rien d'autre que la victoire Petzos Baybec qui récupère Baybec qui est fauché par Weber le couvrant ne donne rien Pavelic côté droit Baybec qui récupère dans la surface Baybec encore il est repris par Rennick mais on obtient le corner et Beck le petit ballon qui traîne devant le but il réussit à s'en sortir et le Beck dans la surface remet derrière pour Petzos petit ballon pour Nutz qui est contré Wadraogo Wadraogo côté droit Elquist Elquist encore qui garde le ballon Rogulic Tchernag Wernitzig qui est contré Medresher qui récupère et Wadraogo qui met le but que d'erreur là on Pavelic qui récupère mais qui laisse le ballon et là Wadraogo qui prend tout le monde de vitesse on n'est pas bien en ce moment on n'est pas bien allez Stongel Elbeck Petzos Nutz le petit ballon pour Jelic et on égalise direct c'est très bien ça c'était bien joué on égalise tout de suite 10 minutes 13 minutes beau ballon de Nutz là dans l'espace pour Jelic et Jelic qui laisse pas passer l'occasion c'est la mi-temps demande de ne pas baisser le rythme Solboer Drescher Elquist Elquist qui est tout seul bon retour de Baybeck Elbeck Stongel Stongel Nutz Nutz pour Stongel à nouveau on va pouvoir centrer non Rogulich qui était bien revenu attention Wadraogo Tcherneg Wadraogo non Uspec qui est bien intervenu Nutz Elbeck ah dommage c'est pas passé Wadraogo Rogulich long ballon pour Elquist la défense qui laisse passer C'est pas passé il y a Réola qui contrôle ça bouge pas Jelic on va faire on va faire rentrer on va faire rentrer Bogle on va faire rentrer Bogle on se revient vraiment vers un match nul peut-être une dernière occasion non voilà attention il n'y aura rien et voilà premier match nul de la saison je recadre mes joueurs notes hommes du match c'était assez équilibré on avait quand même un petit de meilleure note mais bon on termine sur ce match nul un partout pour cette 6ème journée de Typico les autres enfin le Stongrass et l'Austria de Vienne qui sont 2ème et 3ème n'ont pas encore joué leur match ils affrontent Groding et Wacker Innsbruck conférence de presse tout passerait ici le plus élevé ok c'est la base du jeu que je vais appliquer nous jouons bien et la confiance est de notre côté les joueurs pourraient faire preuve de suffisance chaque victoire ramène un peu de confiance pour la rencontre suivante ça ne peut être qu'une bonne chose c'était un régal de voir jouer Stéphane Nutz très loin de classe voilà on va faire une petite coupure et je vous retrouve pour le match retour de le barrage de Ligue des Champions à tout de suite voilà on se retrouve donc pour le match retour face au Dynamo Zagreb alors j'ai eu je viens d'avoir en fait une offre pour Streminger donc le 2ème gardien une offre de 1,3 millions 1,3 millions de stocks et j'ai demandé 2,3 millions 3,2,3 millions s'ils le veulent nous sommes dans la dernière semaine avant la fin du Markato on va voir ce que ça va donner ça m'embêterait un peu qu'il parte aussi proche de la fin même si on a un Knoflare qui pourrait prendre la suite vous voyez qu'il a aussi un bon potentiel ce qui pourrait lui permettre de plus progresser peut-être donc affaire à suivre pour ce qui nous concerne alors je vais suivre un peu ce que mon adjoint me propose c'est à dire que Bogle va être titulaire en pointe soutenu par Baybek Usbek au centre je vais mettre Nutz Schwab je vais laisser un peu reposer Elbeck je vais pas trop le griller tout de suite Petzos en milieu défensif et derrière du classique Stangles Solleitner Hoffman Pavelic et Areola dans les buts on reste bien sûr en contrée on va presser un peu moins et on va essayer de prendre la défense de vitesse donc on va vraiment jouer le contre sachant que au début de ce match on n'est pas qualifié puisque Dynamo a marqué un but à l'extérieur donc il nous faut absolument marqué mais pour le moment je reste sur une tactique un peu essayer d'avoir la possession ce temps donc pratiquement pas sûrement pas il reste dans la même organisation c'est un petit peu différent ils jouent le hors jeu un Kavenagui qui va être titulaire Enriquez sur le côté gauche et Junior Fernandez sur le côté droit et Koric dans l'axe attention montrez-moi de quoi vous êtes capable on va voir s'ils répondent à mon attente attention je suis au New York Fernandez sur le côté gauche Schilder qui donne sur le côté droit Enriquez et Stangel superbe intervention et Bogle qui se bat Baillebeck allez Baillebeck montre-moi que j'ai pas eu j'ai pas fait d'erreur à être recruté Baillebeck beau ballon pour Bogle et c'est le but très bien ça superbe Baillebeck enfin une passe décisive c'est bien joué il a fait venir deux joueurs sur lui et la belle passe dans la profondeur le bel appel de Bogle et qui peut marquer ça c'est bien ça ça nous qualifie pour le moment alors Nets continue ouais faut pas relâcher Baillebeck allez dommage belle intervention du gardien Stangel Sun Leitner long ballon pour Baillebeck à la limite du hors-jeu c'est récupéré par la défense et Eduardo va pouvoir se dégager long ballon sur Kavenaghi allez Schwab qui fait l'effort ça revient quand même dans les pieds de Junior Fernandez Kavenaghi sur le côté droit pour qu'il retrouve Junior Fernandez ouh c'était tout proche Bogle dans la surface trouve du spec pourquoi il remet derrière une autre solution plus facile Petsos Baillebeck qui n'est pas trouvé Mota qui intervient Stangel Schwab ouh c'est bien trouvé Baillebeck qui était hors-jeu les deux joueurs passent au travers Stangel derrière pour Areola Hoffman Bogle c'est bien joué ballon pour Uspec qui va peut-être passer Tiennet oui il passe Tiennet allez centre pour Nutz qui frappe c'est contré Nutz encore la deuxième n'est pas cadrée malheureusement et on est à la mi-temps c'est tendu c'est tendu et pour le moment on est qualifié alors on va faire Faites à mon match continuer sur ce rythme c'est apprécié des joueurs alors on a Nutz qui est un peu limite mais pour le moment ça va aller et Sunlightner aussi qui est à surveiller Petzos Sunlightner justement avec Nutz Schwab Schwab allez Baybeck avec Bogle sur le côté droit avec Uspec c'est bien joué mais bon retour ah non il est passé Uspec le centre oh Gabriel dommage manquait un peu de puissance trop sur le gardien c'était une belle occasion Helbeck au corner oui allez oh dommage on est dans les arrêts de jeu ça sort c'est bon ça et c'est fini c'est fini on se qualifie c'est bon ça grosse félicitation et on se qualifie en tout cas match encore très équilibré on a été un petit peu devant et finalement on passe c'est très bien alors voilà on va voir le tirage au sort j'ai une offre pour Stemming Air on va faire le tirage en live alors dans le groupe A Barcelone groupe B Juventus groupe C Dynamo Moscou groupe D Bayern groupe E Porto groupe F Monaco groupe G Chelsea et groupe H Real Madrid Lyon avec Barcelone Arsenal Juventus oulala gros groupe Manchester United Dynamo Moscou Sevilla Bayern Manchester City Porto Olympiacos Monaco Atletico Chelsea Leverkusen Real Madrid Marseille avec la Juventus et Arsenal Besiktas dans le groupe F le groupe F ça serait pas mal Zurich Copenhague Ludo Goretz Celtic PSV allez ah non Wolfsburg et nous oulala ah ouais donc on se retrouve avec Chelsea Atletico Inter ok bon et ben je pense que les les groupes de Ligue des Champions vont être très 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 compliqués ouais Inter Atletico Chelsea on va avoir je pense beaucoup de mal voilà et ben écoutez on va donc se quitter là on a atteint l'objectif d'atteindre les groupes de la Ligue des Champions on tombe dans un groupe très 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 compliqué pour nous mais bon de toute façon la priorité c'est le championnat et la Coupe d'Autriche la Ligue des Champions c'est pour se côtoyer enfin côtoyer le haut niveau voir faire progresser nos joueurs pour qu'ils pour acquérir de l'expérience dans les matchs à haute intensité donc ça c'est plutôt bien ça va faire du bien aussi à nos finances avec ces 12 millions de rentrées d'argent voilà je vous remercie de me suivre n'hésitez pas à commenter cette vidéo la partager la liker à la liker à la liker à la liker Merci.